Il y a donc un important réseau qui regroupe énormément de femmes de Kermassar et qui a pour objectif donc de porter, de développer la commune de Kermassar. Et ça c'est une importance capitale parce que c'est l'objectif qui est recherché un peu partout. Il faut que les gens, les personnes, les populations s'impliquent pour qu'aujourd'hui ce qui est le plan Sénégal émergent puisse être matérialisé. En fait aujourd'hui pour les financements, vous savez que le président de la République a mis l'instrument d'importantes structures comme la DER, comme le Fonds pour l'entrepreneur. Donc ces structures accompagnent jour et nuit les femmes. Donc il y a des problèmes, donc il y a quelques préoccupations qui ont été soulevées aussi aujourd'hui. Donc nous allons entretenir, donc les porter au niveau de ces différentes structures pour voir exactement comment accompagner les femmes de Kermassar. Parce que nous, en tant que fils de banlieue, c'est important que nous, en tant que fils de banlieue, puissions accompagner nos femmes, nos jeunes pour que tout ce qui est retombé du plan Sénégal émergent puisse être matérialisé et donc puisse être commandé, qu'ils puissent en bénéficier. Donc on est en train de travailler sur ça. Nous allons continuer le travail avec eux parce que je pense qu'ils ont posé des préoccupations. Nous allons en fait, et sans continuer la discussion, continuer à cerner tous ces problèmes-là et les porter dans différentes structures qui sont concernées et voir ce qu'on peut faire pour vraiment accompagner. Parce que c'est des femmes, c'est des braves femmes qui le méritent, qui font énormément de choses pour leur communauté. Donc c'est ça que le président de la République, son Excellence Maxa le veut. Et je pense qu'aujourd'hui, si on les porte au niveau de ces différentes structures, nous pensons qu'il y aura une suite favorable par rapport à cette... Sous-titrage Société Radio-Canada